Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Malgré le mauvais temps, les fidèles sont nombreux sur le chemin de procession qui mène à la chapelle du Saint-Esprit d'Olmède. Des locaux, mais aussi des touristes venus du continent. Nous, on connaît un peu la Bretagne avec les pardons, c'est un peu ça. Il faut une demi-heure pour rejoindre la chapelle par une côte assez raide, pas forcément accessible pour tout le monde. D'année à l'année, il y a des personnes qui manquent. Bon, mais tant qu'on peut, on le fait. 10h30, c'est l'heure de la messe. Les fidèles ont pris place dans la chapelle romane du Saint-Esprit. Pendant ce temps, dehors, les membres du comité d'animation d'Olmède préparent le repas qui sera offert à la centaine de personnes présentes aujourd'hui. C'est un jour de convivialité surtout. Et nous sommes contents qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de gens ici chez nous au Saint-Esprit. Mais pas question pour autant de manger avant le bénédicité. Laissez-nous Seigneur, bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé. C'est la continuité du dimanche de Pentecôte. On continue à fêter le don qui est donné à l'église et à tous les croyants par le Seigneur qui est l'Esprit Saint. Car cette journée vient clôturer trois jours de fête patronale pour le village d'Olmède. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada